qui ont confirmé que l'initiative est partie du pavillon 4. Sous les explications de la directrice générale adjointe de la prison de Makala, des comadelines, des pavillons ont été visités, dont celui réservé aux femmes. Certaines d'entre elles ont relaté leur tragédie à la première ministre Judith Souminois. Elle serait victime de violences sexuelles lors de ce drame. Je pense qu'il était important pour moi de venir me rendre compte de la situation actuelle. Comme on l'a dit, les enquêtes sont encore en cours. Il y a une commission qui a été mise en place. C'était aussi important de venir voir comment les choses sont en train de se rétablir. J'ai visité quelques pavillons, la prise en charge médicale, mais aussi assuré l'alimentation. Maintenant, il faut voir ensuite comment on va continuer le processus de désengorgement. Ça devra se faire le plus rapidement possible, en respectant la procédure évidemment. Et les enquêtes vont continuer. Avant les résultats des enquêtes, difficile de connaître l'origine de la crise. Entre temps, la tension semble retomber. La prison a été ravitaillée en nourriture et autres besoins. Les agents de la SNEL travaillent d'arrache-pied pour rétablir au plus vite l'énergie. Et la chef du gouvernement a donné des instructions claires pour une autonomisation de la ligne de cette maison carcérale, afin de mieux sécuriser tous les prisonniers. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Les bureaux du conseil supérieur dit la magistrature s'est réunis hier sous la conduite de son président. Les magistrats ne sont pas responsables de ce qui s'est passé à la prison de Makala. C'est l'essentiel communiqué des magistrats dit Edi Tchala. La prison centrale de Makala fut construite en 1957 avec une capacité d'accueil de 1500 détenus pour une population de plus ou moins 250 000 habitants de la ville de Kinshasa. Avec l'augmentation exponentielle de la population et l'accroissement de la criminalité, la solution appropriée pour résorber la surpopulation carcérale à la prison de Makala tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et besoins d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sur le régime pénitentiaire. Les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception, mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect est toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Demander au magistrat de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison ou à la maison d'arrêt constitue une violation flagrante de la loi et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de vengeance privée et la loi du plus fort. La situation socio-professionnelle de conseillers communaux était au centre des entretiens entre le vice-premier président de l'Assemblée nationale et le coquisse de ces derniers de la ville-province de Kinshasa. Les détails dans ce reportage de Alain Mpikai. Ce coquisse des conseillers communaux de Kinshasa est venu faire part au premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Jean-Claude Tiloumbaye, de ces conditions socio-professionnelles qui ne sont pas reluisantes. Au nom de leurs collègues des provinces, cette délégation de lits communaux de Kinshasa a remis au numéro 2 de l'Assemblée nationale un mémorandum reprenant leurs revendications. C'est notamment l'air prise en charge par les gouvernements, manque des bâtiments appropriés pour leur fonctionnement et l'organisation des élections de Bourgoumès. Très réceptif à l'air d'oléances, l'élu national de l'UISA dans les Kassais centrales, Isaac Tiloumbaye, les a rassurés de son implication pour les dénouements de la situation. Dès la session budgétaire, cette matière sera inscrite dans les calendriers. A-t-il renchéri ? Nous venons pour que les conseillers communaux, les 915 conseillers communaux pour toute la République, soient pris en charge. Depuis qu'on a été installés, nous n'avons jamais touché à nos indemnités, les frais de fonctionnement ainsi que d'autres faits. Parlons de la paix en Itoury. Une avancée significative a été enregistrée dans le processus de pacification de cette province. Une équipe conjointe PDDR-CS, Fardecé et la Monusco a procédé hier au désarmement des 50 ex-combattants à Diango, collectivités situées à une dizaine de kilomètres de Bourgoumès. Peky Moukouda pour les détails. Créer un environnement propice à la réconciliation, la reconstruction et la stabilisation de la région affectée par les conflits, tel est le souci majeur des cadres supérieurs du programme de désarmement, des mobilisations, de relèvement communautaire et stabilisation. Au PNDR-CS, je cite le coordonnateur national ad intérim, M. William Kapuku-Bouaboua, et de son adjointe chargée de l'administration et des finances, Mme Sylvie Kayou-Moubaï. Liant la parole à l'acte, le coordonnateur national ad intérim, M. William Kapuku-Bouaboua, a déployé une équipe mixte dans la province de l'Itoury, qui a réalisé le désarmement des éléments en attente depuis plus d'une année. Ses ex-combattants, ainsi démobilisés, sont éligibles au projet de réinsertion communautaire exécuté par l'Organisation internationale des migrations OIM dans les environs de Diango, ainsi qu'au projet de réintégration communautaire provu dans le cadre du projet Star Est. Bien avant cette opération, l'équipe d'experts du PNDR-CS se rendue au gouvernement de l'Itoury pour présenter ses civilités et obtenir les orientations nécessaires auprès du lieutenant général Johnny Luboyan Kachama pour planifier toutes les activités. Signalons que la nouvelle équipe dirigeante du PNDR-CS s'engage activement à faire avancer les projets du programme et à favoriser la pacification de l'Est du pays conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi. Renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Chine, les questions liées à la technologie de pointe en matière de défense et à la sécurité qui étaient au centre des échanges entre le vice-premier ministre en charge de la défense et le président directeur général des Noriscon, première société de l'industrie de l'armement de la Chine et huitième dans les mondes. Les détails dans ce reportage de Kaito Magalano. C'est une poignée de mains fraternelles, image d'une collaboration amicale RDC Chine, le vice-premier ministre congolais en charge de la défense nationale et le président directeur général de Norinco Immortalis cet instant avant d'entrer dans le vif du sujet dans cette salle. Renforcement de la coopération, deux questions liées à la technologie de pointe en matière de défoncer à la sécurité, un menu chargé pour le deux personnalités. Première société de l'industrie de l'armement de la République populaire de Chine, huitième plus importante dans le monde, le président directeur général de Norinco, mention dont si dire la volonté manifestée par les deux chefs d'Etat de se soutenir mutuellement. Une coopération qui date des années 70, avec la construction du stade de martyr, palais du peuple et aussi la formation par des experts chinois, des nouvelles unités énumérées par Gu Kabombo Moyen Vita, signe d'une coopération élevée au niveau d'un partenariat stratégique et global par le président Félix Tshisekedi et Xi Jinping. Passage immortalisé par ces quelques mots, applaudissement nourri par le collaborateur de deux parties, image d'une journée satisfaisante de présent rémis au vice-premier ministre de la Défense qui quitte les installations de Norinco avec un sentiment d'un travail accompli. Nous restons toujours en Chine, cette fois-ci pour parler des questions et entrer aux infrastructures dirables. Le ministre d'Etat des ITP a présenté les opportunités à investir en République démocratique du Congo dans ces secteurs. Il a aussi proposé une politique de garantie des investissements chinois. A Pékin, où s'est déroulé le forum économique RDC Chine sur les opportunités d'investissement, le ministre d'Etat, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, a pris la parole pour présenter les nombreuses opportunités d'investissement dans le secteur des infrastructures en République démocratique du Congo. En termes de propriété d'investissement, différents projets prioritaires ont été présentés dans les secteurs de Sion, ainsi que le cadre institutionnel et réglementaire en vue sécuriser les investissements chinois en réplique dynamomatique. L'accent a été mis sur des grands projets, notamment la régionalisation des sociétés de transports publics, la modernisation de l'économie internationale de l'économie, présentant les modèles de financement classiques, la construction de 28 km de l'économie, la construction de 28 km de l'économie, la construction de 30 km de l'économie, ainsi que de 58 km de l'économie. Présentant les modèles de financement classiques, innovants et en partenariat public-privé, le ministre d'Etat en charge des ITP a proposé la mise en place d'une politique de garantie souveraine de l'Etat chinois pour les banques chinoises de développement. Ces assises de deux jours, ténues par le vice-revenu ministre des transports et voies de communication, qui représentait personnellement le chef de l'Etat, visent un avenir d'investissement fructueux et durable en République démocratique du Congo. Les travaux de construction des infrastructures dès l'athénée de Kananga se poursuivent normalement. La ministre de l'Etat, dès l'éducation nationale, les a visités et a visité aussi quelques écoles dès la place. Cette visite entre dans le cadre de sa mission officielle du lancement de la rentrée scolaire dans l'espace Grand Kassai. Suivez. Après le lancement officiel de la rentrée scolaire à Chicapa, cette fois, l'avion transportant la ministre d'Etat, Reissa Malou, et sa délégation a atterri l'aéroport de Kananga, en provenance de Mbujumai, deuxième étape de sa tournée de l'inspection des écoles et l'administration du sous-secteur dans l'espace Grand Kassai. La ministre d'Etat a par la suite rencontré le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou pour un entretien d'usage. L'occasion pour Reissa Malou de visiter le site de l'athénée royal de Kananga dont les travaux de réhabilitation et de construction sont exécutés à 95% avec le projet perpétu. Tous les bâtiments que les élèves peuvent occuper, c'est déjà vraiment dans l'Etat parce que, si vous remarquez, il y a des bancs déjà installés dans des salles de classe. Sur place, la ministre d'Etat a recommandé au chef des chantiers d'accélérer les travaux afin que l'école accueille rapidement les élèves en cette rentrée. Nous, en tant que techniciens, vu la problématique du milieu, on a conseillé si on peut faire ça progressivement avec le projet de la province éducationnelle. la capacité en termes de salles de classe. Nous avons 303 classes avec 50 élèves au moins dans chacune des salles de classe. Faites la multiplication, vous allez comprendre quelle est la capacité de cette école. « Toujours à Kananga, la patronne de l'éducation nationale a booké sa tournée d'inspection des établissements scolaires aux installations de l'Educ TV au lycée Buena Moutou, l'ISP de Kananga et enfin l'école primaire à Katoka. » L'esprit créatif de jeunes et de femmes en Afrique, sujet au cœur de la troisième édition d'IRC Social Innovation, un partenariat public-privé devant faciliter leur recherche dans les secteurs de l'innovation. Louisette Nsakala. Placée sous les thèmes « Amplifier les voix jeunes et femmes innovant pour un développement axé sur la population en Afrique », cette troisième édition d'IRC Social Innovation Cymite entend devenir un répondant aux innovations des jeunes et des femmes sur les continents, particulièrement en République démocratique du Congo. Dans notre pays, il existe une demande croissante de la jeunesse au relais pour avoir accès au marché du travail ou au financement conséquent de l'entrepreneuriat et donc la création des richesses à travers des projets innovants. « Pour votre information, il y a quelques jours, le ministère de la jeunesse a organisé une table ronde réunissant des différents participants et des structures et des garçons. » Pour Saint-Faurien Piana, ces assises qui réunissent plus d'une quarantaine de pays du monde est une opportunité devant permettre aux jeunes de faire voir au monde entier les différentes initiatives d'innovation sociale dont ils disposent. « La particularité de ce sommet aujourd'hui, c'est qu'il est focalisé sur les innovations des jeunes et des femmes en Afrique. Et de plus en plus, comme vous le voyez, ce sommet devient les lieux où le monde devient un RDC pour parler, pour montrer l'expérience dans l'innovation sociale. » Pendant deux jours, soit du 4 au 5 septembre, les participants vont s'approprier des innovations des jeunes et des femmes en Afrique. Ces assises de Kinshasa feront office du lancement de la Fédération Congolaise des entreprises sociales. En marge de ce sommet, un camp d'entrepreneurs avait réuni 21 entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. Seulement 5 meilleurs recevront leur prix au terme de ces travaux de deux jours dans la capitale, Kinshasa. Et en santé, on en signale que les infirmiers de l'Afrique centrale réunis au sein des ordres des infirmiers étaient en séminaire d'information et de partage d'expérience sur la gratuité de la maternité. Et c'est les coordonnateurs nationaux de la couverture santé universelle qui a ouvert ces assises, nous dit Anastasie Doumbou. C'est une réunion d'échange et de partage d'expérience des ordres des infirmiers de pays francophones, notamment la RDC, la Côte d'Ivoire et les Cameroun tenus à Kinshasa avec comme thème la place de l'infirmier dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Chaque pays a eu l'occasion de présenter ses réalisations. Question pour la RDC de s'inspirer de cette expérience des autres pays de l'Afrique centrale. L'objectif est de matérialiser la vision du chef de l'État dans son volet gratuité de la maternité. Alors la place de l'infirmière, elle est centrale. Donc comme vous le savez, notre système de santé, il est pyramidal avec, à la base de la pyramide, les centres de santé qui sont essentiellement conduits et gérés par les infirmiers. Et c'est eux qui font l'essentiel de travail en termes de soins de santé primaires. Et donc on ne peut pas faire de la couverture de santé universelle sans les soins de santé primaires et donc sans les infirmiers. Et évidemment, ils interviennent aussi à d'autres niveaux, tel qu'il y a des infirmiers, des sages-femmes, même des infirmiers qui sont spécialisés dans certaines choses comme des infirmiers pédiatriques qui travaillent même dans les institutions de troisième niveau. Moi, je dis que leur place est centrale et qu'il faut valoriser absolument cette profession et lui donner la place qui lui convient. L'Ordre national des infirmiers de la République démocratique du Congo a, au cours de cette formation, proposé au Conseil national de la couverture de santé universelle la tenue prochaine du Congrès africain à Kinshasa. Les gouvernements comptent augmenter les taux des desserts en eau potable. des collecteurs et canalisations sont construits pour la deuxième phase du projet d'addiction d'eau dans la capitale. Le beau comestre d'Ungalima, du Merci Maïban Zila, a visité ses travaux, nous dit Cédric Kenina. Il inspecte, contrôle et envisage des solutions pour fluidifier les trafics, malgré la présence des engins lourds dans le cadre du projet d'addiction d'eau potable qui en est en sa deuxième phase et dont les collecteurs et canalisations passent par la commune d'Ungalima. Les bourgomestres de cette commune, Dieu merci Maïban Zilouanga, étaient sur le terrain, accompagnés des responsables militaires pour s'assurer du bon déroulement de ces vastes projets d'addiction d'eau rélevant du gouvernement central et dont la municipalité d'Ungalima est bénéficiaire. Le chef de l'État a ses soucis de faire en sorte que tout Kinshasa puisse avoir de l'eau propre mais aussi de l'eau de qualité dans leurs maisons respectives. Alors, il s'efface en sorte que la première phase notamment de ces produits d'addiction d'eau concerne plus notamment d'Ungalima et particulièrement Ungalima. Et dans ces dernières phases, il faudra que ces réseaux puissent s'étendre jusqu'au niveau de Kinsan. Alors, comme le réseau qui doit amener de l'eau au niveau de Kinsan doit passer par la commune d'Ungalima, il a fallu que nous puissions descendre sur le terrain pour voir certainement la faisabilité des travaux sur le terrain parce que vous savez que ce sont des gros engins qui demandent beaucoup des manœuvres. Pendant la journée, je pense que ça ne va pas se passer pour le problème. Et cependant, les aires de pointe le matin ou le soir, surtout avec la rentrée scolaire de Boutilat, nous avons demandé à ces gens qui disent que c'est un déficit permanent pour éviter des bouchons ou des embouteillages monstres. 130 000 m3 d'eau pour la première phase et la deuxième phase, une fois achevée, réduira sans doute les déficits en eau potable dans la capitale, y compris dans la commune de Perchi, d'Ungalima. Le projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles et femmes de Mouika, nous sommes là, dans la province du Kassai, évolue normalement. Les autorités provinciales saluent ces projets lancés par la ministre de l'Éducation nationale. Ils ont exprimé le vœu de voir ces projets s'étendre dans toute la province. Suivez. Améliorer la qualité de l'enseignement au profit de l'enfant congolais, le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui en a fait son cheval de bataille, a dépêché la ministre nationale en charge de l'éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté, Mme Raissa Maloudinanga, pour venir lancer la rentrée scolaire 2024-2025 dans la province du Kassai. Je suis très content surtout du discours qu'elle a tenu, elle tient à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. L'UPP Kassai-D salue en passant les projets d'apprentissage et d'autonomisation de filles, pas en sigle que la ministre est venue lancer dans la province du Kassai. C'est pour encourager nos filles, et surtout qu'elles ont vu, les filles du Kassai, ont vu que c'est une femme qui dirige l'éducation nationale, c'est un signe d'encouragement. À la tête de l'inspection principale provinciale, Kassai 2, Jamakasinga-Gimondo a un bilan qui parle. J'ai trouvé 13 000 candidats qui ont participé en 2021-2022, et l'année passée, nous sommes allés à 19 000. Je suis très content parce que les parents ont compris le message. L'UPP Kassai-D demande aux parents qui traînent encore le pied d'envoyer vite leurs enfants à l'école. Les autorités administratives du Kassai plaident pour que les enseignants du territoire des décaissés soient payés par Caritas Lebo, car ils accusent trois mois d'arriérée de leur salaire. Les détails dans ce reportage de Franklin Calombo. Comme l'est prévoyé le calendrier scolaire 2024-2025, les écoles, tant du secteur public comme privé, ont ouvert leurs portes pour recevoir les élèves tôt le matin de ce lundi de septembre 2024, dans la ville de Tchikapa. Une rentrée de classe timide dans bon nombre d'écoles publiques où nous sommes passés. Du côté des écoles privées, cas du complet scolaire, la Providence, enseignants et élèves, étaient au rendez-vous de le premier jour. L'ambiance est tellement bonne parce que depuis ces heures, nous avons vu nos parents à qui nous disons grandement merci parce qu'ils ont compris l'appel de l'État, ils ont compris notre appel. Depuis ces heures, ils étaient là pour déposer leurs enfants, comme nous l'avions dit, pour commencer l'époux pour cette année 2024-2025. Au complet scolaire moderne, nouvellement construit par l'Église catholique, avec le financement propre du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi, il n'y a pas eu rentrée de classe, étant donné qu'une bonne partie du bâtiment qui devrait servir des salles de classe n'est pas finie. Il y a du positif, il y a aussi une certaine déception par rapport aux attentes des parents et tous ces parents qui nous ont déjà fait confiance à nos confiants de leurs enfants. Nous avons inscrit à un certain moment, ils étaient tellement nombreux, que nous avons dû arrêter les inscriptions. Le parent ayant inscrit leurs enfants ici, demande à ce que les choses avancent vite pour que leurs enfants puissent recevoir un enseignement de qualité et une bonne éducation. L'état de délabrement très avancé des infrastructures de la Tchopo inquiète. Les députés élus de ces coins du pays lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes. Suivez. Oulé Maimbo, député national élu du territoire d'Issangui, des retours à Kisangini au terme de ses vacances parlementaires. En sa qualité de député national, il est allé à la rencontre de la population bohémèse en vue de partager avec elle les conclusions de ses vacances parlementaires. Oulé Maimbo, au cadre du MLC et élu national, dresse un tableau sombre du quotidien de ses électeurs. Il note l'absence des routes, des cols et des soins de qualité qui sont le lot quotidien de la population du territoire d'Issangui. Tout à dénonçant avec veillement sur cette situation, le lit d'Issangui invite le gouvernement central à garder un attentif à Issangui pour soulager les peines de ses concitoyens. Insiste-t-il sur le marqué créé des infrastructures routières qui handicapent le développement du territoire d'Issangui ? Il n'y a pas de route dans le territoire d'Issangui. C'est tous les coins et les coins d'Issangui. Il n'y a pas de route. Les routes sont fermées, il n'y a pas de ponts. C'est très difficile que la population puisse vivre parce qu'ils ne savaient pas évacuer les produits de leur travail. C'est un peuple agriculteur, c'est un peuple pêcheur, c'est un peuple qui travaille et on ne sait pas évacuer les produits de leur champ. Finis, Polema Yembo invite la population à se prendre en charge pour le développement de leurs milieux respectifs. ...poser les commissaires provinciels intérimaires dès la PNC Équateur contre l'officier du ministère public, Ouavara Rouché. Les verdicts qui sont tombés hier, les commissaires principales, Guylaine Yembo, ont été acquittés. Suivez. ...poursuivis pour violation des consignes, lors des échaufferées qui ont eu lieu le 2 avril 2024 à l'Assemblée provinciale de l'Équateur, peu avant les élections du bureau définitif. Le commissaire provincial intérimaire de la PNC Équateur, Guylaine Sanguaniyembo, commissaire supérieur principal et point focal de la réforme de la police Équateur, vient d'être acquitté à ces procès. Le premier président de la cour militaire de l'ex-Équateur, le commis Gabi, a rendu ses verdicts en ces termes. Si le prévenu commissaire supérieur, Sanguaniyembo-Guylaine, est-il coupable de l'infraction de violation des consignes mises à sa charge ? La cour, à la majorité des voix des membres de sa composition et par scrutin secret, a répondu par non. En conséquence, l'en acquitte et le renvoie au fin de toute poursuite judiciaire pour cette cause, met les frais de la présente cause à charge du trésor public. Il est important de rappeler qu'à chaque audience, Guylaine Sanguani comparaissait personnellement assisté par le collectif de ses avocats. Après les revendications des agents de la DGRK, la ministre provinciale de l'économie et finances de Kinshasa était autour d'une table avec le banc syndical. Tout compte fait, les premiers mois de la prime a été payé hier pour absorber les arriérés. La solution n'a plus tardé pour le paiement de la prime de certains agents et cadres de la direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, victime de quelques arriérés provoquées dans le fonctionnement des banques partenaires. 24 heures après que la revendication ait été exposée auprès de la ministre provinciale de Kinshasa, charge de l'économie et finances, Yvette Tembo-Koulinfouka, qui a effectué sa première visite circonstancielle à la DGRK pour la cause le premier mois et est déjà entrée dans les comptes de chaque agent de la DGRK ce mercredi, 4 septembre 2024. Et bien avant cela, les DG de la DGRK, Michel Moussakamayel Nkai a présenté la situation en présence de la tutelle et la représentation syndicale du personnel, tout en rassurant la bonne prise en charge salariale, surtout que les salaires demeurent les stimulus du bon rendement dans les services de mobilisation des recettes. Ceux qui sont en charge par la Sofiban, la Roban et Equitiban sont vraiment à l'entrée de paiement par rapport à cette partie de nos agents qui considèrent qu'il y a une certaine marginalisation. Nous avons l'attention particulière à ceux de la DGF, des eaux banques et ceux qui sont payés à la Solidaire Banque pour que nous puissions les ramener au même niveau de leurs collègues et leur permettent aussi de bénéficier de nos marais. Après ces échanges avec la direction générale de la DGK et les représentants des corporations à vocation syndicale, la ministre Yvette Tembo a exhorté le personnel au respect de la procédure administrative des revendications. La célébration de la journée internationale de la paix, la MONUSCO vient de lancer une série d'activités avec les étudiants des différentes facultés des Kinshasa placées sous le thème la culture de la paix. Ces activités visent à bannir les discours de la haine et la désinformation. Mamita Bangulu. Dans les cadres de la célébration de la journée internationale de la paix, célébrée chaque 21 septembre de l'année, en prélie de cette journée, la division publique de la MONUSCO a organisé une rencontre avec les étudiants toutes tendances confondues des Kinshasa sur le thème promouvoir une culture de la paix qui doivent être cultivées dans l'esprit des enfants et des communautés grâce à l'éducation formelle et informelle à travers le pays et les générations. La paix n'est pas simplement l'absence des conflits mais est un processus positif, dynamique, participatif qui favorise les dialogues et les règlements des conflits dans un esprit des coopérations mutuelles et des coopérations. Au nom de la directrice de la division de la communication de l'information publique de la MONUSCO Sakai Oka, le directeur adjoint de la radio Okapi, Messie Mamadouba, a exprimé sur la tolérance au partage au respect de la paix. Les Nations Unies appellent tous, tous les pays et peuples à cesser les hostilités et à consacrer cette journée à des activités éducatives et de sensibilisation. Un concours de cette émission emblématique et s'exprime à travers des campagnes artistiques comme le graffiti. De son côté, le professeur Kojo Dukuma, expert en droit numérique, a donné des stratégies pour éviter la désinformation. Il y a des personnes qui sont formées pour pouvoir répondre du Ticota à des tuites. Ces gens sont également formés à avoir des éléments de l'ontage sur les technologies qui permettent de mixer les images, de mixer les sons et même d'utiliser l'intelligence artificielle. Pour sa part, l'artiste musicien Yekima a donné l'essence de l'utilité de la transmission de son savoir à travers sa musique sur l'appel à la culture de la paix. Bref, la journée s'est terminée par des jeux des questions-réponses des étudiants vers les orateurs du jour. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre de Lodémazou. Bonjour, mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Mpox, les premières doses de vaccins arrivent ce jeudi en RD Congo, annonce le phare. Comme annoncé la semaine dernière par le directeur général de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, un lot de 200 000 doses de vaccins contre la variante de SINCH arrive ce jeudi 5 septembre à Kinshasa par avion. C'est le directeur général du centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, Jean Kasséa, qui a annoncé la nouvelle mercredi. Les vaccins seront repartis entre trois villes à savoir Kinshasa, Lubumbashi et Goma en vue d'être distribués dans les différentes zones de santé où on a enregistré des cas des malades souffrant de M-Pors. Sud Kivu, la rentrée scolaire mise en mal dans les écoles occupées par les déplacés de guerre à Caléé, révèle Info 27.CD. À Caléé, territoire du Sud Kivu, les écoliers et élèves sont mis dans l'impossibilité de retrouver leurs salles de classe qui ont été simplement transformées en dortoir par les déplacés de guerre. C'est donc des élèves de plus de 63 écoles de Caléé dans la province du Sud Kivu qui sont mis en difficulté de reprendre les activités scolaires pour l'année 2024-2025. Après s'être éclipsées de Kisangani, Mme Doudou, Tika et Lely chez Corneille Nanga vivent la parité dans le mal titre La Référence Plus. Les organisations de la société civile de Kisangani en général et particulièrement celles militant pour la défense et la promotion des droits des femmes sont désagréablement surprenantes.